Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, et non, ce n'est pas Angélique, c'est Raphaël, l'autre voix d'univers minéral. Alors ensemble, on va parler lithothérapie bien sûr et géologie car je suis géologue de formation. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la gestion des émotions et comment gérer les émotions avec les pierres. L'émotion vient du latin ex-motio, en mouvement vers l'extérieur. En fait, les émotions peuvent donc se décrire comme une énergie en mouvement, soit vers l'intérieur, soit tournée vers l'extérieur et vers les autres. Elles se manifestent alors de manière physiologique, crispation, voix, posture ou physique, geste, brictus. Et en fait, le problème, c'est que quand cette émotion est bloquée, cette énergie émotionnelle crée des explosions à contrôler comme la colère, la rage ou la panique. Les émotions résultent en fait de notre perception de ce que nous vivons afin de générer une réaction. La peur apparaît face au danger, la colère face à une injustice ou une menace. Maîtriser ces émotions n'est pas seulement en prendre conscience, mais aussi les accepter et à ne pas y porter de jugement. L'énergie des pierres va nous encourager, nous adoucir ou nous protéger des émotions. Elles nous aident à mieux ressentir notre environnement, ou à l'inverse, à gérer notre hypersensibilité, à stabiliser nos émotions ou à nous libérer d'une émotion qui serait bloquée depuis trop longtemps. Les émotions positives, comme le plaisir ou la joie, se perçoivent comme un mouvement d'énergie spontané et passager. A l'inverse, les émotions négatives peuvent se fixer dans le corps et provoquer des pathologies. Elles résultent alors d'un déséquilibre énergétique en rapport avec notre environnement et l'état de santé de nos organes. En médecine traditionnelle chinoise, ou MTC, corps et esprit ne sont pas dissociés. Les émotions suivent un cycle de transformation qui sont symbolisés par les cinq éléments eau, terre, bois, feu et métal. Ce cycle suit également le cycle des saisons. Dans cette médecine traditionnelle chinoise, il y a cinq saisons, été, hiver, printemps, début de l'automne et fin de l'automne. La colère est liée à un déséquilibre de l'énergie bois. Les symptômes ou états amenant à cette émotion sont l'héritabilité et l'impatience. Ce déséquilibre a pour origine un facteur climatique, un sentiment de frustration ou une alimentation trop grasse ou trop alcoolisée. Et l'organe qui va être également touché par ce déséquilibre énergétique, ça va être le foie ou la vésicule bilien. Les pierres qui vont nous aider à revitaliser ces organes sont la malachite, la pierre de lune verte ou garnirite, la fleur une verte, le chrysoprase et l'ambre. Le doute et l'indécision sont liés à un déséquilibre de l'énergie terre. La tristesse et la dépression sont liés à un déséquilibre de l'énergie métal. La peur est liée à un déséquilibre de l'énergie eau. Et l'excitation, l'hystérie est liée à un déséquilibre de l'énergie feu. Donc les pierres vont nous aider à la fois à agir sur ce déséquilibre énergétique, donc en traitant directement les organes concernés et en restaurant l'énergie qui est liée à ce déséquilibre. Le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'était sur ressentir les émotions. Ressentir les émotions, les exprimer, les partager, c'est le propre de la nature de l'être humain. C'est ça qui crée une dynamique entre ce que nous sommes et ce qui nous entoure, et nous sommes ainsi réceptifs à la beauté, à l'inattendu ou à l'amour. Mais certaines raisons, certaines situations ou certains événements peuvent nous couper de cette sensibilité. L'action, par exemple, la logique, la maîtrise ou la raison sont alors mis en avant pour ne pas être confrontés à ces émotions. Il en résulte alors beaucoup de stress et de tensions nerveuses qui peuvent conduire à des accès de colère, une expression du rejet compulsif de la peur de ressentir. La peur de l'inconnu provoque une irrépressible envie de contrôle, l'envie de prévoir ce qui va se passer pour ne pas être pris au dépourvu. La conséquence, c'est qu'avec le temps, on finit par être blasé. Plus rien ne nous étonne ou ne nous surprend, là où la contemplation de la nature pourrait nous emplir de joie, il n'y a plus qu'ennui et lassitude. Enfin, se priver d'émotion peut être la conséquence de notre propre jugement. Nous étouffons alors notre sensibilité par une auto-censure provoquée par un contexte familial, religieux ou sociétal. Ressentir sans jugement est un travail qui est long et fastidieux et qui nécessite une prise de conscience profonde. Pour développer notre réceptivité à l'émotion, on va plutôt travailler avec des pierres qui sont des pierres amorphes, c'est-à-dire qui n'ont pas une structure cristalline bien développée comme l'obsidienne ou l'opale. Ce sont des pierres du lâcher-prise émotionnel et qui vont nous aider à nous libérer d'une structure émotionnelle qui est figée ou bloquée. Le troisième point que je voulais aborder, c'était comment gérer l'hypersensibilité émotionnelle. Certaines personnes sont hypersensibles et ont la faculté de ressentir très naturellement beaucoup d'émotions. Ces personnes hypersensibles passent facilement et rapidement d'une émotion à l'autre, joie, déception, agacement, excitation, impétuosité, ce qui les fatigue beaucoup sans que toutefois ils s'en rendent toujours compte. L'hypersensibilité est facile à déceler mais elle est beaucoup plus difficile à gérer. En ressentant les émotions des autres, surtout les émotions refoulées, les personnes hypersensibles peuvent être submergées par l'émotion au point qu'elles deviennent incontrôlables. Par la lithothérapie, on va alors chercher à se protéger de l'émotion des autres, notamment de leur énergie négative. Les pierres qu'on va utiliser pour se protéger de l'énergie négative des autres sont principalement le quartz rose, c'est-à-dire une pierre qui est à l'énergie passive, et la labradorite, très efficace avec son héridescence bleue-verte. Le quatrième point est sur la libération des émotions. En fait, il y a pu y avoir dans votre vie un événement traumatique qui a pu bloquer une émotion depuis longtemps. Cette émotion, colère, chagrin, joie, a pu être alors refoulée depuis l'enfance par un contexte scolaire ou familial où le fait de montrer ses émotions n'était pas acceptable ou pas bien perçu. Mais cette émotion, elle peut être aussi également la conséquence de cet événement dont il nous semble impossible de passer outre. Regrets, tristesse, jalousie ou rancœur sont finalement présents au quotidien et le seul déblocage de cette émotion ouvrirait la porte du bonheur et de la vie. La libération d'une émotion ou d'un événement refoulé se travaille comme une quête vers un élément clé de son inconscient, quête que la lithothérapie accompagne efficacement. Pour se libérer d'une émotion, les pierres les plus efficaces sont l'obsidienne qui est très adaptée à une situation thérapeutique parce qu'elle fait ressortir réellement des éléments qui sont refoulés dans l'inconscient et le larémar qui est une pierre extrêmement douce à la fois pour exprimer des sentiments, des émotions et également pour baisser et stabiliser les énergies. Ces deux pierres sont d'ailleurs d'origine volcanique. L'obsidienne dans un contexte de cristallisation rapide et le larémar dans un contexte de cristallisation lente. Enfin, on peut chercher à stabiliser ces émotions, c'est-à-dire à calmer les pics d'éruptions émotionnelles qu'on peut rencontrer de temps en temps. En thérapie holistique, on considère que les émotions sont effectivement le résultat d'un déséquilibre énergétique et que ces déséquilibres peuvent être provoqués par un dérèglement physique interne ou un contexte climatique ou alimentaire. Ce déséquilibre conduit à un panel d'émotions qui peuvent être parfois violentes et qu'il est possible d'apaiser à l'aide de la lithothérapie. Alors, attention cependant, si ces pierres peuvent nous aider à calmer des accès de colère, d'hystérie ou de chagrin, elles ne traitent pas la cause. Elles traitent juste l'accès en lui-même et un travail thérapeutique complémentaire peut s'avérer utile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin en profondeur quelle est la cause de ce dérèglement énergétique, quelle est la cause qui va provoquer ces émotions et donc aller chercher un petit peu plus loin dans l'inconscient quelle est l'origine de ce pic émotionnel. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans la gestion énergétique des émotions et les pierres associées, ce sujet va sortir sous forme de masterclass. On est le 15 décembre dans le courant du mois de janvier 2022 sur le site universmineral.fr La semaine prochaine, je parlerai avec vous de la gestion et de la réduction du stress et des pierres qui peuvent nous aider à réduire notre stress. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en laisser en commentaire. On répondra bien sûr avec plaisir. A bientôt !